Merci beaucoup pour cette présentation et je vais me forcer dans les minutes qui suivent de relever deux défis très lourds. D'abord, dissiper les brumes de la digestion, qui est toujours un problème pour les colloques, et puis quitter pendant un certain temps le monde des physiciens, des chimistes, des mathématiciens pour vous situer le parcours d'une figure majeure des sciences humaines et sociales de la période 1890-1930, Henri Pyrène. Et peut-être ce sera un point intéressant pour les discussions, de dessiner les différences, finalement, sociologiques et du point de vue de l'histoire culturelle dans les réactions qu'un historien ou un physicien pouvait avoir aux événements de 1914 et à 1918. Henri Pyrène, élu directeur de la classe des lettres et des sciences morales et politiques pour l'année 1914, fut une seconde fois élu à cette fonction pour l'année 1919. Il fut ensuite désigné président de l'Académie royale de Belgique. Le 6 janvier 1919, il dénonça l'imposture des savants allemands dans un discours de rentrée à la classe des lettres, évoquant la politique du Reich à l'égard de la Belgique durant la guerre. Je cite « Falsifiant l'histoire comme il avait violé le droit », s'exclame Pyrène « L'agresseur faisait affirmer à ses savants, à tout faire, que cette nation, la Belgique, dont il était non seulement incapable mais indigne de comprendre la raison et la volonté de vivre, n'était qu'un produit artificiel et éphémère de la politique. » Après l'évocation des membres décédés depuis 1914, il poursuivit « Mais nous aurons aussi, par piété pour eux, comme par respect pour nous-mêmes, à rayer de la liste de nos associés les noms de quelques personnes qui n'ont pas craint de se déshonorer comme hommes et de se discréditer comme savants en portant contre la Belgique, au moment où la lâche agression allemande se ruait sur elle, des accusations aussi infamantes que mensongères. » Je citerai, poursuit Pyrène, « Comme tel, messieurs von Willamowitz-Müllendorf, Lamprecht et von List. » Et l'historien de conclure son discours à propos de la coopération internationale à venir, sur l'entrée, je cite, « Dans une période de l'histoire où les nations, étroitement associées, vont s'unir pour veiller ensemble sur les intérêts les plus sacrés de l'humanité. » Le nationalisme conquérant, dont nous constatons aujourd'hui la chute retentissante, va se substituer une époque de civilisation fraternelle et de paix pour tous les peuples de bonne volonté. Ces propos illustrent une des contradictions majeures auxquelles étaient confrontés tous ceux qui souhaitaient poursuivre les plans esquissés durant la guerre de reconstruction de la coopération académique et scientifique internationale. Comment y ménager la nécessaire dimension universaliste avec le principe de l'exclusion des institutions et des savants issus des empires centraux ? L'opinion parmi les alliés s'était rapidement divisée après la victoire entre ceux qui, comme les Français, les Belges et les savants des nouvelles nations du centre de l'Europe, tenaient pour un isolement au moins provisoire des vaincus, et les anglo-saxons, britanniques et états-uniens, rejoints par la plupart des neutres, qui étaient partisans d'une reprise intégrale et sans condition des relations scientifiques internationales. En raison de l'immense prestige et de l'autorité exercée par Henri Pirenne au plan national et international, on lui prête un rôle majeur dans le succès des politiques d'exclusion au début des années 1920, notamment au sein de la nouvelle Union académique internationale, créée à Paris en 1919, dont il fut le premier président et dont le secrétariat général fut et est encore installé à Bruxelles, au Palais des Académies, et dans le comité d'organisation du Congrès international d'Histoire, qui devait se tenir à Bruxelles au printemps 1923. Ce discours de janvier 1919 est souvent utilisé pour illustrer le renversement complet des affinités intellectuelles et des réseaux scientifiques de Pirenne, qui auraient été tournés principalement vers l'Allemagne avant 1914. Né en 1862 à Verviers, Henri Pirenne a fait une carrière exceptionnellement rapide et brillante dans les milieux universitaires belges. Après des études à l'Université de Liège, le jeune homme a effectué un traditionnel grand tour académique, en France, à Paris, durant l'année 1883-1884, puis l'année suivante en Allemagne, à Leipzig et à Berlin. Professeur à plein temps d'histoire médiévale à l'Université de Gans à 25 ans, Pirenne jouit à la veille de la Première Guerre mondiale, à la fois d'un statut incontesté d'historien national, parmi les élites et le grand public de son pays natal, en raison du retentissement exceptionnel des premiers tomes de la fameuse Histoire de Belgique, publiée en 1899-1900, et d'un statut académique enviable au plan international. Statue stimulée par sa présence régulière au Congrès international de l'histoire, qui se réunissent pour la première fois à Paris en 1900, à Rome en 1903, à Berlin en 1908, et à Londres en 1913. Ainsi que dans de nombreuses réunions scientifiques en Allemagne, avec Paul Frédéric, qui sera arrêté en même temps que lui en 1916, il assiste par exemple chaque année aux historiqueurs tags qui réunissent tous les historiens allemands dans une ville différente, mais également en France, et par la publication régulière d'articles et son activité d'auteurs de comptes rendus dans des journaux scientifiques français et allemands. En 1912, Pyrène est le sujet d'une manifestation officielle d'hommage national et international à Bruxelles, à l'occasion de ses 25 années de professorat. L'analyse des participants au comité d'honneur permet de mesurer l'importance et la répartition géographique de ces réseaux internationaux. Les chiffres illustrent les liens traditionnellement forts entre les universités belges et leurs homologues des Pays-Bas. Ils placent sur un pied d'égalité la France et les empires centraux. Le poids de ces derniers paraît toutefois plus important si l'on dresse une seconde carte, celle des distinctions académiques décernées à Pyrène avant 1914. Toutefois, Pyrène est bien présent dans tous les cénacles académiques qui comptent en Belgique et à l'étranger, aux Pays-Bas, à l'Institut de France et dans les principales académies des États des empires allemands et austro-hongrois. Ce tableau montre que les réseaux de Pyrène, avant 1914, étaient plus équilibrés, qu'on l'a souvent écrit, entre la France et l'Allemagne. En France, la reconnaissance académique de Pyrène est peut-être plus longue à se dessiner parce que le renouvellement intergénérationnel des élites universitaires y était beaucoup plus lent qu'outre-Rhin. Bilingue français-allemand, Pyrène occupe en réalité une position de passeur. En 1913, il devint même, en pleine tension internationale, président d'une association belge pour le rapprochement intellectuel franco-allemand, dont les objectifs étaient de soutenir l'organisation de conférences par des intellectuels allemands et français et de renforcer la coopération entre les deux pays. La même année, son fils aîné, Henri-Édouard, commença son grand tour d'Europe en partant à Berlin puis à Heidelberg auprès du médiéviste spécialiste de la période bourguignonne, Otto Cartelieri. Pyrène n'a guère pris en compte les avertissements que lui adressait son fils lorsque, durant l'été 1913, il fut mêlé à une échauffourée avec des étudiants ultra qui avaient perturbé une conférence du pacifiste et travailliste anglais Normal Angel, auteur de The Great Illusion. En somme, en 1914, Henri Pyrène est tout à fait représentatif des milieux académiques belges, traditionnellement orientés vers les proches voisins du royaume, France, Allemagne et Pays-Bas, et de l'état d'esprit général du royaume et de ses habitants, préoccupés de maintenir la position de neutralité et l'équilibre dans ses relations avec les puissances signataires du traité de Londres de 1839. Et on le voit bien à la fois là où Pyrène est le plus présent dans la classe des lettres, mais également dans l'académie en général, comme la balance se fait dans les réseaux internationaux de l'académie entre France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas et d'autres pays moins importants. Cependant, l'historiographie tient ce discours de 1919 comme la preuve éclatante de la virulence de la germanophobie de Pyrène après les épreuves de la guerre. Brûle ce que tu as adoré, Henri Pyrène s'y serait même livré à une véritable damnation mémorée en évoquant l'exclusion de son ancien collègue et ami, l'historien Karl Lamprecht, l'exclusion de l'académie, le premier commanditaire de la fameuse histoire de Belgique, pourtant décédé le 10 mai 1915. Il s'agissait donc d'expulser un mort. Après 1918, il aurait définitivement rompu toute relation institutionnelle avec les historiens allemands, démissionnant des académies allemandes qu'il avait élues et s'efforçant de surcroît avec succès d'écarter l'Allemagne et l'Autriche des pays invités au premier congrès international d'histoire de l'après-guerre qui se teint à Bruxelles au printemps 1923. La guerre marquerait ainsi une césure complète dans l'orientation et les affinités intellectuelles de Pyrène. Évidemment, pour alimenter cette conviction de la germanophobie de Pyrène, la critique aujourd'hui, à l'exception majeure de Peter Schuttler, insiste sur les épreuves que le savant avait rencontrées, sur lesquelles je n'ai, en dehors évidemment de l'agression allemande, qu'a pointé le fait qu'Henri Pyrène avait été pris comme otage avec d'autres bourgeois gantois lors de l'entrée des troupes allemandes à Gant pendant le 12 octobre 1914, qu'il avait appris la mort de son fils engagé volontaire à l'ISER en 1914, qu'il avait été évidemment un acteur majeur des discussions sur l'éventuelle ouverture d'une université flamande, ce qu'on appelait l'université von Bissink, à Gant, en remplacement de l'université francophone, qu'il avait été arrêté en 1916 avec son collègue Paul Frédéric, et puis qu'il avait connu jusqu'à la fin de la guerre en novembre 1918, toute une série de résidences successives, d'abord dans un camp de prisonniers de guerre, ensuite dans un camp de prisonniers civils au régime beaucoup plus dur, ensuite devant la mobilisation internationale dans une situation relativement confortable qu'il ne voulait d'ailleurs pas à IENA dans la grande ville universitaire, et puis enfin reléguée au fin fond d'une bourgade luthérienne de la Thuringe, ce qui était certainement une expérience existentielle tout à fait particulière pour Pyrène. Donc, il ne faisait pas doute quand on regardait cette biographie qu'il y avait là de quoi alimenter effectivement un ressentiment durable contre l'Allemagne. J'attirerais quand même l'attention, étant un des intervenants belges à ce colloque, sur la spécificité, évidemment, de la réception de l'attitude des savants allemands en Belgique, beaucoup plus d'ailleurs que des savants autrichiens dont on ne parle guère. Évidemment, pour un universitaire belge, la fermeture des universités, fermeture volontaire, involontaire dans le cas de Louvain, dont une partie des infrastructures avait été détruite par l'occupant. La question du respect de la neutralité et la question des crimes de guerre de l'Allemagne, une question qui était centrale dans le manifeste dont il a déjà été question à plusieurs reprises, l'offrouf à der Kulturwelt, et puis surtout, peut-être, dans le cas de Pirenne, la question belge et la question flamande. La Belgique était-elle une nation artificielle ? Devait-elle, après la victoire allemande, rester un État ou être purement englobée dans le Reich ? Tout cela explique, évidemment, la figure incontestable au point de vue national et international depuis Pirenne, une figure qui est fort ignorée, d'ailleurs, par la grande presse à l'occasion des commémorations et qui est rendue de façon éclatante par cette médaille qui associe les profils du cardinal Mercier, évidemment, c'est le plus éloigné dans la série, du bourgmestre de Bruxelles Adolf Max, de Léon Théodore, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bruxelles qui avait porté plainte devant la cour d'appel de Bruxelles contre l'Allemagne et contre un certain nombre de décisions du gouvernement avant de Bissing, avait été déporté également, et évidemment, la figure qui est là en avant, donc Mercier est derrière, Pirenne est devant, explique évidemment ce rayonnement extraordinaire et le poids que pouvait avoir l'opinion de Pirenne dans ces événements. Ces souffrances, l'arrestation des deux professeurs gantois qui en avaient fait les symboles de l'arbitraire et de la brutalité de l'occupation de la Belgique et de l'attitude de l'Allemagne à l'égard de la liberté académique et des universités, avait transformé Pirenne en une icône de la résistance intellectuelle des savants. De telle sorte, bien sûr, que dès la guerre, dès 1917 et dans les années suivantes, les distinctions académiques vont pleuvoir sur la tête ou autour du cou ou sur les épaules de Pirenne. Il suffit évidemment d'évoquer ici la célèbre célébration des docteurs Honoris Causa d'Oxford où Pirenne voisinaient littéralement avec tous les chefs de guerre, avec tous les hommes politiques de premier plan qui avaient incarné la victoire des alliés. Alors, il n'est pas difficile, écrit encore Ironwood dans ses Origines modernes du Haut Moyen-Âge publié en 2013, de comprendre la colère qui consommait Pirenne dans les années après 1918. Au-delà de la question des relations académiques internationales, les souffrances infligées par la guerre auraient entretenu chez lui un ressentiment profond entraînant même au-delà de la rupture avec les milieux académiques et les historiens d'Outre-Rhin une opposition systématique aux thèses historiographiques allemandes et une subjectivité allant jusqu'à la Deutsch Feindlichkeit. Cette germanophobie aurait alimenté dans des écrits comme l'Histoire de l'Europe rédigée à Kreuzburg en 1917-1918 et seulement publiée de manière posthume en 1936 la thèse du retard de l'Allemagne dressant simultanément en miroir un portrait en tout point positif des nations démocratiques sorties victorieuses de la guerre la Belgique la France et l'Angleterre au premier rang. Cependant comme l'a souligné justement Peter Schöttler en 1998 certains épisodes de la vie de Pirenne comme son amitié avec l'Amprecht avant 1914 ou sa déportation en Allemagne sont évoqués à maintes occasions au point de devenir de simples clichés. La subtilité de l'œuvre de Pirenne mais aussi l'évolution réelle de ses engagements se trouve ainsi recouverte d'une série de traditions de réceptions et de préjugés qui les obscurcissent. Parmi ces erreurs la première consiste à isoler Pirenne ou la communauté des historiens en général des autres disciplines scientifiques. La seconde à aborder la question des relations avec l'Allemagne séparément de la politique et des relations scientifiques internationales. Le présent colloque constitue une belle illustration de l'intérêt d'une approche plus holistique. L'orientation prise par Pirenne et le monde scientifique belge sur ces sujets a été trop souvent jugée de manière subjective en termes de passion nationaliste. La question de la rupture des relations scientifiques avec l'Allemagne a été vue comme une simple expression d'un patriotisme au premier degré en négligeant l'attention avec laquelle furent suivies notamment en Belgique les prises de position publiques des savants allemands et sans chercher à interpréter rationnellement les réactions qu'elles provoquèrent durant et après la guerre. En raison de la valeur iconique comprise l'attitude et les déclarations de Pirenne la très riche documentation contenue dans les archives Pirenne à Bruxelles et dans les archives familiales journal de guerre correspondance écrits intimes illustrent parfaitement l'intérêt d'une relecture critique du dossier. Revenons dans un premier temps à l'année 1919 et à la radiation des associés des pays ennemis une lecture imprudente et hâtive du discours de Janvier a nourri le cliché très fort de la radiation post-mortem de Karl Lamprecht à l'instigation d'Henri Pirenne. La consultation des archives et la lecture du Nécrologe de 1914-1919 publiée dans l'annuaire de l'Académie montre qu'il n'en fut rien puisque figurent dans ce dernier les noms des membres associés issus des empires centraux décédés durant le conflit l'autrichien l'autrichien Édouard exclu pour indignité nous n'avons une idée du contenu des débats des comités secrets que dans le cas de la classe des lettres et des sciences morales et politiques qui était présidée par Pirenne le bulletin qui reproduit le procès verbal manuscrit fait en premier lieu état de l'intervention d'Edouard Descamps Édouard Descamps c'est un juriste et un homme politique catholique spécialiste du droit international dont le livre publié en 1902 sur la neutralité de la Belgique et réédité en 1919 faisait autorité et qui était également membre de la délégation belge à la conférence de la paix il y flétrit je cite les signataires du manifeste des 93 les intellectuels qui par leurs écrits nous ont calomnié ou qui par leur silence se sont rendus complices il ne peut être fait de distinction entre les signataires du manifeste et les autres on ne peut invoquer la prétendue science allemande la science est universelle et n'est pas l'apanage d'une race qui par ailleurs a prostitué la science en la mettant au service du militarisme et d'une autocratie barbare n'ayant d'autre but que la domination du monde les quatre autres intervenants dont on ne détaille pas les interventions il faut le noter étaient également exclusivement des juristes ou des personnalités politiques les deux autres classes se prononcèrent également à l'unanimité pour la radiation en 1914 l'académie comptait 33 membres associés allemands et 5 autrichiens compte tenu des trois décès intervenus avant 1918 35 académiciens furent radiés parmi les allemands on comptait 11 signataires de l'appel des 93 soit un exclu sur trois parmi les élus aux 70 sièges d'associés vacants pourvus en 1919 et 1920 comme vous le voyez les français se taillèrent la part du lion avec plus de 57% des associés élus les savants issus des pays alliés représentés avec la Pologne 94% des élus les pays bas et le Danemark neutres se partageant les quatre sièges restants la composition internationale de l'académie belge fut progressivement rééquilibrée dans les années 30 donc le nombre de français diminue régulièrement il faudra toutefois attendre l'après-guerre pour retrouver des membres allemands parmi les associés étrangers tandis que l'historien du droit autrichien Léopold Wenger mais il s'agit d'une question d'une année avait été élu par la section des sciences morales et politiques en 1936 Dès le début de l'année 1919 le bulletin publia deux textes qui permettent de poursuivre l'analyse des motivations des académiciens belges en les situant dans un contexte plus large un rapport sur les relations intellectuelles internationales d'après-guerre de 1917 et un compte-rendu de la conférence des académies des sciences interalliées de 1918 le premier de ces textes est intéressant car il permet de mesurer le poids fondamental du manifeste dit des 93 dans la mise en cause des élites scientifiques allemandes je cite en Allemagne la collectivité la collectivité a été excusée et ce qui est plus glorifiée par son élite de la déchéance morale où elle tombait les intellectuels allemands ont prostitué la science en la servissant à leurs intérêts lorsqu'ils ont lancé leur menteur appel au monde civilisé les hommes qui font profession de science et d'intellectualité et qui sont par conséquent rompus à toutes les méthodes d'analyse et d'investigation sont inexcusables d'un pareil manque de scrupules de tels hommes ne doivent plus être admis pendant un certain temps du moins assiégés au même table que nous le texte rencontre de réunions tenues à Paris durant l'hiver 1917 il se termine par un appel à la rupture pure et simple des relations intellectuelles des alliés avec leurs ennemis au d'aujourd'hui son principal auteur l'astronome Henri Lecointe avait rejoint après une longue activité aux Pays-Bas l'Angleterre et la France pour y participer aux travaux préparatoires à la création d'un conseil international de la recherche le second texte relatif à la conférence des académies des sciences interalliées tenu à Londres en octobre 1918 émane de trois académiciens membres de la classe des sciences le baron Charles-Jean de la Vallée-Poussin Georges Lecointe encore lui et Jean Massard le texte évoque la vie sollicitée par la Royal Society de Londres sur l'opportunité de rayer de la liste de ses membres associés non seulement les 93 savants allemands signataires du mensongeux appel au monde civilisé mais encore d'une façon générale tous les ressortissants des pays avec lesquels nous étions en guerre toutefois les académiciens belges avaient déjà débattu de l'attitude qu'il conviendrait d'observer à l'égard des associés étrangers issus des empires centraux durant la guerre malgré les difficultés de déplacement vers Bruxelles l'académie avait poursuivi sporadiquement ses travaux jusqu'au début de l'année 1915 en France dès le 23 octobre 1914 la teneur du manifeste des 93 fut discutée en comité secret par l'académie des inscriptions et belles lettres de Paris et la radiation des signataires fut votée le 19 février 1915 à l'unanimité les autres académies composant l'institut de France adoptaient la même décision dans la semaine suivante comme on ne visait que les signataires sur 40 membres associés aux correspondants allemands 14 seulement furent écartés et un seul autrichien notons-le pour l'histoire comparée entre hommes de sciences de laboratoire et hommes de sciences des sciences humaines morales et politiques qu'au début de 1915 de telles mesures ne faisaient pas encore l'unanimité à l'académie des sciences de Paris le vote sur la radiation des trois membres et correspondants ramena 22 voix pour 15 voix contre 2 blancs et 2 nuls le texte de l'appel daté du 3 octobre 1914 et publié dans la presse allemande le lendemain puis diffusé en allemand et en français dans la semaine suivante ne pouvait manquer de heurter particulièrement l'opinion belge puisque trois paragraphes sur six y étaient entièrement consacrés à la Belgique il n'est pas vrai que nous ayons violé criminellement la neutralité de la Belgique il n'est pas vrai que nos soldats aient porté atteinte à la vie ou au bien d'un seul citoyen belge sans y avoir été forcé par la dure nécessité d'une défense légitime il n'est pas vrai que nos troupes aient brutalement détruit Louvain la première allusion à l'appel dans le journal de guerre d'Henri Piren figure le 26 novembre 1914 il y écrit la lettre ouverte des non-trois imposteurs n'est-elle pas la preuve la plus significative de la décadence morale et intellectuelle de ce pays qui se glorifiait jadis d'être la patrie des pencheurs c'est une situation tragique que la science dans l'Europe d'aujourd'hui ou n'être pas une grande puissance ou renoncer à avoir une grande culture il semble bien qu'il ne puisse pas y avoir politiquement une grande Allemagne si ce n'est au prix pour elle de naître une grande Prusse les mesures prises en France contre les signataires sont évoquées dans le journal de guerre le 2 mars 1915 au début au début de cette année les académiciens belges avaient créé dans la semi-clandestinité des cercles académiques qui se réunissent régulièrement jusqu'à la fin de la guerre à Bruxelles à Gans et à Liège la question de la radiation est évoquée au cercle de Gans la semaine suivante le 13 mars 1915 parmi les présents Pyrène mentionne l'opposition de Paul Frédéric sans en indiquer les motifs elle fut ensuite abordée dans une ultime séance de la classe des lettres le 6 décembre 1915 il y fut décidé de rayer plus tard les 93 imposteurs si l'appel des 93 cristallisa l'opposition des belges au soutien quasi unanime des universitaires allemands à la légitimité des buts de guerre du Reich les informations qui circulaient en Belgique sur la question de la neutralité et des atrocités et sur la destinée du pays en cas de victoire allemande était beaucoup plus large et détaillée encore l'opinion publique parmi la bourgeoisie intellectuelle du pays était alimentée par les nombreuses publications de l'office de l'occupant par des brochures alliées circulant sous le manteau et par la lecture de la presse allemande et de la presse neutre surtout des journaux hollandais qui donnaient un large écho aux thèses en présence le dépouillement du journal de guerre inédit d'Henri Pyrène est un excellent révélateur de ce degré d'information et des débats qu'il suscitait en Belgique occupée Pyrène avait entamé sa rédaction le 7 août 1914 avec une évidente volonté de porter un jour témoignage Olim-Méminissé-Juvabit un jour il sera utile de se souvenir à l'exception des mois passés dans les camps de prisonniers en 1916 contraints par la censure allemande Pyrène fut le témoin attentif des débats et des interventions des scientifiques allemands en faveur des buts de guerre de leur pays voire on le verra des rares voix discordantes venues des universités la période gantoise du journal mentionne parmi les associés de l'académie l'historien Karl Lamprecht à 7 reprises le célèbre philologue classique Ulrich von Willamowitz Mellendorf à 4 reprises le prix Nobel de physique Philippe Lénard une fois tous 3 signataires du manifeste et très engagés dans la discussion de la question belge ou dans la propagande de guerre en 1914 Lénard avait publié un pamphlet virulent contre l'Angleterre England und Deutschland zurzeit der großen Krieges en 1915 il publia avec 15 autres physiciens un manifeste se prononçant pour la rupture des relations scientifiques avec l'Angleterre et demandant que les universitaires allemands ne publient plus d'articles uniquement des répliques dans les journaux britanniques et qu'ils ne citent des auteurs britanniques qu'en cas d'absolue nécessité en 1916 il protesta encore contre le scandale que représentait à ses yeux l'envoi en langue française uniquement des invitations à nominer des candidats pour les prix Nobel après 1918 Lénard personnage peu sympathique comptait parmi les ultra nationalistes envoyant une lettre de soutien publique aux assassins du signataire allemand de l'armistice Matthias Herzberger en 1921 puis compagnon de route des nazis mais dès 1924 et on l'a dit l'un des principaux promoteurs du mouvement de la deutsche physique après 1933 Ulrich von Wilhelmowicz Möllendorf était également un savant mondialement connu et une des figures proéminentes des milieux ultra nationalistes parmi l'élite scientifique allemande et le rédacteur du manifeste de soutien au but de guerre de l'Allemagne on en a peu parlé pendant ce colloque mais il est très intéressant publié le 16 octobre 1914 qui réunit les signatures de la quasi-totalité environ 4000 des membres de l'enseignement supérieur du Reich le 5 mai 1915 Pirenz fait écho dans son journal d'un discours de Wilhelmowicz du 27 août 1914 dans lequel celui-ci déclarait que l'âme belge s'était transformée en une âme de la lâcheté et de l'assassinat le 19 septembre il commande longuement le discours de rentrée rectorale de l'université de Berlin qui lui avait été communiqué par son confrère philologue classique Joseph Bidet celui-ci détruisit d'ailleurs pendant la guerre la totalité de la correspondance qu'il avait entretenue avec Wilhelmowicz donc il le commente après 1918 le prestige de Wilhelmowicz et son influence dans les milieux académiques allemands et auprès des neutres étaient demeurés intactes comme d'ailleurs les points de vue conservateurs qu'il exprimait publiquement en faveur de l'unité de la communauté nationale son mépris de la démocratie et sa préférence pour un régime autoritaire exposé dans son livre de 1919 l'historien l'historien saint Karl Lamprecht s'était impliqué dans la propagande et dans la question belge dès les premiers mois de la guerre cette attitude fut très tôt connue en Belgique le journal de guerre fait écho aux réactions d'Henri Pirenne à un article je cite idiot publié dans le Berlin Nordtag Blatt du 23 août 1914 la seule excuse de elle écrit-il est qu'il doit avoir été mis hors de lui par la guerre et qu'il ne peut se dispenser d'écrire à la fin de 1914 Lamprecht fut chargé d'une mission en Belgique par le Kaiser pour renouer les contacts avec les universitaires belges il avait dans sa valise le financement de 50 privates docentes dans les universités en cas de réouverture et il écrivit à ses fins à Guillaume Desmarais à Bruxelles et à Paul Frédéric et Henri Pirenne à Gant en avril 1915 au retour d'un déplacement au grand quartier général impérial à Saint-Quentin il chercha en vain à voir Pirenne leurs lettres se croisèrent et Lamprecht dut se contenter de rencontrer Desmarais à Bruxelles le 13 mai suivant Pirenne apprenant la mort de Lamprecht écrit dans son journal une manière d'éloge funèbre à pitoyer pour l'historien allemand voilà donc pourquoi il ne m'a pas répondu cette nouvelle m'afflige malgré tout il a été pour moi depuis 25 ans un ami fidèle c'était un brave homme mené par une tête fumeuse et il s'est cru du génie un an après sa mort personne ne lira plus sa deutsche Geschichte il sera oublié dès qu'il ne parlera plus pauvre homme il a cru au germanisme et trop intelligent pour se renfermer là-dedans il a voulu le rejointoyer comme il a pu à je ne sais quelle vague internationalisme il a passé sa vie à chercher à réaliser des abstractions il était né pour être un bon érudit il avait de l'énergie et de l'idéalisme son voyage à Saint-Quentin et sa visite en Belgique lui auront donné le coup de mort il avait injurié notre pays en signant le manifeste de Nantes trois imposteurs il est le premier d'entre eux qui s'en va et son sort annonce celui de l'Allemagne mais il valait mieux qu'elle le journal gantois permet de mesurer les bouleversements apportés par la guerre dans les activités intellectuelles et scientifiques d'Henri Pirenne outre l'achèvement du tome 5 de l'histoire de Belgique des travaux d'édition pour la commission orale de l'histoire il rédige des index c'est l'actualité qui préoccupe constamment le savant belge Pirenne consacre une très grande partie de son temps libre à la lecture de la presse allemande et neutre lit les brochures publiées par les universitaires sur la question belge découpe et commente les articles dans son journal durant l'été 1915 il consacre ses vacances à Verviers où il était né et à Francorchamps dans l'est de la Belgique à rassembler des témoignages sur les atrocités de premiers jours de l'avance allemande je songe confie-t-il vous imaginez pour un médiéviste le 14 janvier 1916 à son journal après la paix à orienter mes élèves vers l'histoire moderne et contemporaine et à faire un cours public sur la théorie des races au point de vue historique cette inclination transparaît également dans ses interventions au cercle académique de Gant le 6 mars 1915 il consacre un exposé à la Belgique est-elle un pays artificiel le 13 février 1916 à une comparaison entre certains événements de la guerre actuelle et la révolution française il s'agit évidemment de répondre indirectement aux arguments des nombreux historiens allemands fréquentés durant les années d'avant-guerre qui s'exprimaient sur la question de la neutralité ou de l'avenir de la Belgique en cas de victoire du Reich outre Lamprecht Pirenne critique longuement la brochure publiée en 1915 par le médiéviste Völkisch de l'université de Bonn Alois Schult von der Neutralität Belgien tant sur le fond de l'argumentation que sur les défauts évidents de critiques historiques ou encore les attaques dirigées contre lui dans la presse par Georg von Bellow et par le médiéviste Karl Ampe mais il est également attentif au débat interne et aux rares voix discordantes dans le milieu académique allemand celle du grand économiste Karl Buecher pauvre et honnête Buecher écrit-il proche des positions du parti national libéral publié dans la presse suisse ou encore de Max Weber ou de Weid Valentin dont le livre Belgien und die große politik der Notzeit constituait pour Pirenne une analyse loyale de la proposition internationale de la Belgique il fera d'ailleurs allusion après la guerre à la controverse entre Valentin et Bellow au terme de laquelle le jeune historien fut privé de son poste à l'université de Freiburg à de rares occasions Pirenne put s'exprimer discrètement sur ces questions comparant devant le cercle académique de Gant en décembre 1915 la brochure de Liszt eine europäische Staatenverbände parue en 1914 avec un article récent de Max Weber paru dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung du 26 décembre 1915 Bismarck's Außenpolitik und die Gegenwart article dans lequel Max Weber se prononçait pour une paix sans annexion et pour la direction de la guerre par le gouvernement civil et non par le haut commandement de l'armée après son arrestation en 1916 Pirenne poursuivit ses observations depuis l'intérieur de l'Allemagne notamment durant son séjour à Iéna où il fut particulièrement frappé par le manque de diversité politique et la servilité des milieux académiques à l'égard du pouvoir sans doute écrit-il dans ses souvenirs de captivité de 1919 l'université paraît plus florissante qu'elle ne l'a jamais été il est facile de se convaincre pourtant que c'est plus en elle que bat le coeur de la cité elle ne dirige plus la pensée de l'Allemagne elle n'est plus que l'un des nombreux rouages de cette organisation créée par l'état tout puissant et elle subit l'impulsion qu'il lui donne son travail reste considérable et chacune de ses facultés renferme des savants de marque mais ces savants ne sont plus que des spécialistes des ouvriers éminents dans leur tâche qui font de la science comme on accomplit un métier il leur suffit d'être mathématicien chimiste ou philologue leur critique se renferme dans le domaine étroit qu'ils explorent aucun d'eux n'a plus le désir de s'élever au-delà de chercher à comprendre la signification de la vie sociale et politique dans laquelle s'absorbe son rôle il s'abandonne sans contrôle à la direction de l'état et préfigurant la célèbre thèse de Fritz Ringer sur le déclin des mandarins allemands Pirenne note bien combien le prestige du professeur entre guillemets a pâli en Allemagne la cause de cette perte d'influence n'en est pas seulement dans le matérialisme qui fait classer les hommes suivant leur revenu et établit la hiérarchie sociale d'après celle des fortunes c'est au cœur de la thèse de Ringer elle doit être recherchée aussi dans la servilité du monde académique à l'égard de l'état il faut avoir son franc parler et conserver sa pensée libre pour diriger l'opinion d'un peuple or à mesure que l'état prétendait davantage se subordonner la nation les universitaires conformaient plus docilement à ses vies et lui obéissaient avec plus d'empressement il se faisait gloire du joug qu'ils acceptaient et dont le gouvernement les récompensait par l'octroi de plus en plus large de titres honorifiques ravalant ceux qui eussent dû être les serviteurs de la vérité au rang de personnage officiel et préfigurant les méthodes quantitatives de la sociologie des élites Pirenne de conclure au programme de l'université d'IENA j'ai compté rien que dans la faculté de philosophie 3 Geheim-Rete et 17 Hoff-Rete donc ces titres honorifiques accompagnés d'argent qui étaient distribués par le gouvernement j'en arrive à la dernière période de cette intervention le 7 mai 1919 Henri Pirenne prononçait en présence du roi et de la reine le discours de la séance publique annuelle de la classe des lettres le sujet retenu le pangérananisme et la Belgique s'inscrit dans une série de travaux qui viennent synthétiser l'expérience de la guerre de Pirenne la publication des souvenirs de captivité dans la revue des deux mondes et les discours de rectoraux de rentrée de l'université de Gant l'angemagne moderne et l'empire romain au Moyen-Âge en 1920 et le célèbre ce que nous devons désapprendre de l'Allemagne de 1921 dans l'exposé de 1919 Pirenne complète son information qui on l'a vu est de première main à partir du livre du philologue germaniste Charles Andler publié en 1917 le pangermanisme philosophique il y fait montre en tout cas c'est l'impression que j'ai eue en relisant ce texte il y fait montre d'une très bonne connaissance de la littérature récente citant des auteurs comme Julius Langbehn Friedrich Lange Heinrich Drismans Ouston Stuart Chamberlain Joseph Ludwig Reimer Klaus Wagner et Friedrich von Bernardi dont on connaît l'influence qu'ils exerceront sur l'idéologie nazie à partir des années 1920 idéologiquement le racialisme comme l'appelle Pirenne qui avait fait Flores en Allemagne lui apparaît comme le principal ennemi à abattre Pirenne reverra d'ailleurs soigneusement les éditions d'Histoire de Belgique parues avant 1914 pour y éliminer toute allusion à l'idée de race l'autre constat est la faillite de l'historisme des néo-ranquiens qui l'amènera à défendre le principe de l'impartialité contre celui de l'objectivité de l'historien rejoignant le concept de neutralité axiologique auquel Max Weber était parvenu en 1917 pour dépasser la perspective étroite des histoires nationales Pirenne appelle à dénationaliser l'histoire et il ébauche les principes d'une histoire comparée des nations européennes qu'il exposera au congrès international l'histoire de Bruxelles en 1923 toutefois en mai 1919 l'euphorie de la victoire des alliés a commencé à céder la place en Belgique à un certain désenchantement en Allemagne l'esprit de novembre que Pirenne avait pu observer à Eisenach et à Weimar s'est estompé les pourparlers de paix étaient décevants pour la Belgique qui venait en plus devoir préférer Genève à Bruxelles comme siège de la société des nations Pirenne reste toutefois optimiste dans cette leçon de mai 1919 la catastrophe finale du germanisme illustre pour lui le triomphe de l'idée d'humanité sur celle de race dans la seconde partie de son discours il définit la Belgique dans le sens de la nation libérale comme un pays d'élection une illusion qui serait désillusion qui serait bientôt entamée dans le monde avec l'arrivée au pouvoir des nazis et en Belgique par le tournant des idées flamagantes et la transformation rapide du pays comme la très justement écrit Peter Schuttler les écrits d'Henri Pirenne d'après-guerre ont été souvent mal compris notamment dans ses critiques violentes de la mentalité germanique en général et de l'historiographie allemande ils ne doivent pas être interprétés comme un pur produit de la germanophobie ambiante mais comme une part de sa campagne contre le nationalisme et le racisme en histoire Pirenne s'était toujours montré capable de distinguer entre les différents types d'allemands qu'il s'agisse de nationalistes viroliants ou de simples patriotes décents et ils se montraient toujours disponibles pour des contacts humains chaleureux avec les seconds les premiers contacts qui eurent lieu en 1919 entre l'américain John Jameson le britannique George Protero et Henri Pirenne pour l'organisation du prochain congrès international d'histoire à Bruxelles en 1923 démontrèrent certes qu'il était impossible du point de vue de ce dernier d'envisager un appel à la participation à d'autres instances académiques que celles des pays alliés et des neutres la raison c'est qu'inviter des institutions allemandes c'était prendre le risque je cite de recevoir comme délégués certains des signataires du manifeste des 93 qui avaient répandu leur calomnie sur la Belgique et ne s'étaient pas rétractées Pirenne défendit avec succès l'idée que des demandes de participation individuelles puissent être soumises à l'aval du comité d'organisation mais comme on aurait pu le deviner aucun historien allemand ou autrichien ne demanda à participer toutefois Henri Pirenne prit une part décisive dans les décisions prises par le congrès de Bruxelles de 1923 dans une assemblée composée dans son immense majorité de Belges et de Français d'ouvrir la participation au prochain congrès d'Oslo de 1928 et au nouveau comité international des sciences historiques en cours d'organisation à toutes les nations en pesant de tout son poids en faveur d'une internationalisation de la science sans frontières ni exclusives je vous remercie de votre patience applaudissements applaudissements Sous-titrage FR ?